ah ouais les gars c'est comment j'espère que vous allez bien j'espère que ce que dit vous comprenez aussi voilà vous même vous avez vu il a pris 19 millions à sa banque ou sa copine c'est pas pour lui et mais dit qu'est ce qui ne va pas avec les hommes qu'est ce qui ne va pas avec nous les hommes 19 millions pour sa copine il a mené la plus dix ans de prison elle est répartie elle va pas aller le voir en prison je vous confirme ça elle va pas aller en prison mais il faut qu'en fait vous sachiez que c'est ça en fait on appelle on appelle chercher la validation d'une femme en fait parce que la go en fait je suis sûr qu'elle lui a dit elle embrouille elle va lui dire que ah mais même on est là on n'a qu'à changer de maison la maison on est à ne me plaît plus on n'a qu'à faire si la voiture qu'on a ne me plaît plus c'est plus en forme même ma copine son mari a payé une nouvelle voiture quand tu es un homme et puis ta femme te parle comme ça et puis ça te fait quelque chose tu n'arrives pas à lui dire la vie de ta copine là n'est pas notre vie à nous tu n'arrives pas à lui dire ça et puis tu l'écoutes et puis tu vas faire des bêtises mon ami tu vas en payer les conséquences parce que comme je vous dis là c'est pas la faute de la femme c'est pas la faute de la femme c'est la faute de l'homme pourquoi parce que en fait tu es censé comprendre les retombées de tes actions donc ta femme là elle te donne des conseils tu prends ce qui est bon elle te donne des trucs tu prends ce qui est bon mais tu vas pas faire des folies parce qu'une femme t'as dit qu'elle veut que tu changes de maison parce qu'une femme t'as dit qu'elle veut faire ci ou ça tu comprends un peu voilà c'est ce qu'on appelle être simple je vous dis toujours une fois que tu commences à chercher la validation d'une femme une fois que tu commences à faire sortir de ta zone de confort sortir de ce que ce qui est au delà en fait de ce que tu peux faire pour faire plaisir à une femme tu es simple voilà tu es un véritable simple donc ne laissez pas en fait les femmes vous rendent léger les femmes vous rendent des sim parce que tu peux être alpha au début de la relation tu peux être alpha tu peux avoir confiance en toi mais au fil du temps tu commences à t'attendris au fil du temps tu commences à t'attendris pourquoi parce que la femme rend l'homme faible voilà il y a deux choses une femme peut te rendre peut te mettre en fait d'une position cher focus cher focus cher focus parce que quoi elle veut des choses dont tu es censé en fait trouver ces choses là parce que tu sais que tu es l'homme il faut que tu prennes soin d'elle il ya ce cas là où la femme en fait te pousse mais il ya un autre cas où la femme aussi peut te rendre faible en fait à cause de ça qu'il ya un proverbe américain qui dit que si vous donnez en fait le sexe si vous donnez la nourriture à un homme faible ils ont bien précisé un homme faible vous allez voir qu'il va abandonner tous ses rêves en fait tu vois pas qu'il ya tes frais sans ils sont à toi ou car tiens ils sont là vous posez vous allez toujours sortir ensemble et tout mais une fois qu'il a une goa on le voit plus elle en train de la faibli à cause d'elle il a mis sa vie sociale de côté à cause d'elle il voit plus ses parents à cause d'elle il voit plus ses enfants à cause elle il fait plus de temps ce qu'il aimait faire à cause de ça il vous dit il faut que vous ayez une force mentale qui dit que c'est vrai et thème je t'accorde une partie de mon temps mais tu vas pas venu être toute ma vie tu n'as pas toute ma vie avant de te connaître avec quelque chose avant de te connaître je faisais des choses voilà c'est les gars qui n'ont rien à faire les gars qui n'ont vraiment pas de rêve pas de choses à accomplir qui laissent tout et qui se concentrent une femme passée à la base n'avait pas des vies à cause elle est devenue ta vie tu comprends un peu voilà ne laissez pas les femmes vous pousser à faire des folies vous pousser à faire des choses que vous allez regretter elle n'a pas pas dit en prison il était promet que le mois prochain va avoir un nouveau pointeur c'est la même année à leurs mains sont en train de mener même si les 10 millions sont restés elle était juste qu'ils sont mal dit donc faut comprendre faut pas mettre ta vie en péril ou fait plaisir à une femme non faut pas faire ça faut pas mettre ta vie en péril ou fait plaisir à une femme faut pas aller claquer ton salaire pour acheter ça quand même pour une femme c'est ça on appelle être simple c'est ce qu'on appelle être un vrai bêtard tu comprends un peu voilà je vous dis les gars c'est des choses on ne fait pas si ce qu'une femme te demandait au delà de tes capacités au delà de tes moyens tu n'es même pas obligé de lui dire que tu peux pas même tu fais comme si tu n'as pas entendu ou bien tu lui dis carrément que tu peux pas c'est au delà de mes moyens si elle peut pas attendre elle a qu'à partie c'est pas une femme pour toi il y a des femmes qui attendent jusqu'à ce que les maris deviennent riches il y a des femmes qui attendent jusqu'à ce que les maris deviennent riches mais il y a des femmes là elles là ce sont les gold diggers elles viennent quand c'est bon là elle est là si c'est pas bon elle saute en cause de ça tu dois être intelligent émotionnellement pour savoir que cette gola elle n'est pas prête pour mort elle est là à cause de quelque chose à la base il y a des femmes qui sont là toutes les femmes sont là à cause de quelque chose une femme peut pas t'aimer conditionnellement mais il y a des femmes qui sont de bonnes femmes qui savent soutenir un homme c'est ça il faut savoir détecter elle qui est bonne pour toi qui peut te soutenir il faut savoir détecter ça faut pas aller prendre une go que tu sais que c'est à cause de l'argent elle est là et puis tu vas vouloir faire comme si tu ne sais pas tant qu'elle va t'arriver tu as dit que non elle est mauvaise elle n'est pas mauvaise tu sais où tu l'as pris les hommes on sait où on a pris non oui quand on te dit que non y'a un mort qui a sonné ta go tu sais où tu l'as pris au début c'est peut-être que tu étais menti à toi même voilà la première personne à qui tu peux bien menti mais c'est toi même tu sais où tu as pris ta femme tu sais comment son comportement est voilà donc les gars ressaisissez vous ceux qui sont là depuis longtemps et parce qu'il y a une grande majorité qui connaissent l'état d'esprit voilà on n'est pas là pour détester les gourmets là pour les comprendre je vous garantis que si vous appliquez ce que je vous dis une femme peut jamais jouer au gamer vous vous êtes trop en temps les gars vous êtes trop déjà pour qu'une femme va jouer à vous c'est à dire qu'à dix kilomètres même c'est qu'elle veut faire tu sais c'est qu'elle va faire demain tu sais tellement qu'ils arrêtent petit c'est que des mêmes et même la même type type prédisent ces actions même voilà si vous appliquez ce que vous dire je vous jure qu'une femme peut pas jouer vous les games auquel je joue avec les autres là je vous garantis ça les gars voilà on ensemble buvez de l'eau buvez de l'eau ça me fait un peu pitié pour le gars mais là il doit apprendre il va aller faire 10 ans quand il va ressortir il va voir les vidéos il va comprendre qu'il y a des choses en fait pour bien péter en prison il peut nous découvrir il va aller ça on est ensemble les gars je suis fin l'eau buvez de l'eau